La Géorgie, maintenant, ou la loi sur l'influence étrangère, n'en finit pas de faire débat. La mobilisation contre ce texte, considérée par ses adversaires comme étant d'inspiration russe, reste intense. Plusieurs dizaines de milliers de personnes hier dans les rues de Tbilisi, la capitale de la Géorgie. La loi, voulue par le gouvernement favorable à la Russie, est dénoncée par les chancelleries occidentales et Tanadji. Enveloppée de drapeaux européens et géorgiens, cette mère et son fils se joignent au cortège. Une marée humaine qui s'élance dans les rues de Tbilisi, en signe de protestation contre la loi sur l'influence étrangère. Un texte soutenu par le parti au pouvoir rêve géorgien. Il prévoit que toute ONG ou médias financés à plus de 20% de l'étranger soit considérée comme une organisation poursuivant les intérêts d'une puissance étrangère. Mais ses détracteurs y voient une législation calquée sur le modèle russe pour réprimer les voix dissidentes. Le gouvernement devrait entendre le peuple libre de Géorgie. Nous appelons au retrait de ce projet de loi russe. Nous voulons entrer dans l'Union européenne avec notre nation, qui est fière et digne. En première ligne, la jeunesse géorgienne, résolument pro-européenne. J'ai l'impression qu'il est de la responsabilité de notre génération d'assurer son avenir et celui des générations suivantes, pour qu'elles soient en sécurité et qu'elles gardent leur liberté d'expression. La jeune génération se rassemble ici parce qu'elle est consciente que notre avenir, c'est l'Europe. Or, cette loi, présentée comme une mesure de transparence par le gouvernement, est perçue au contraire par les protestataires comme une entrave aux aspirations de la Géorgie à rejoindre l'Union européenne. En décembre dernier, les 27 ont accordé à Tbilissi le statut de candidat officiel, mais ont imposé quelques conditions pour une éventuelle adhésion. Celle de mener des réformes judiciaires et électorales, d'accroître la liberté de la presse et de limiter le pouvoir des oligarques. Sous-titrage Société Radio-Canada